Hello les petits Karexiens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. 2023, quand les vaisseaux débarquent sur la Terre. Je vais vous expliquer ce qui va se passer en 2023, alors accrochez-vous et bonne vidéo. Comme vous le savez, novembre 2023, il va falloir se tenir prêt. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'il va vraiment se passer des choses. On va se rapprocher un petit peu du ciel, on va essayer d'imaginer ensemble qu'est-ce qui va se passer. Novembre 2023, le ciel va s'obscurcir. Les vaisseaux vont débarquer et les grands gris vont venir nous chercher. Il va y avoir des vaisseaux partout, 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 partout. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les grands gris. Regardez bien, c'est cette image-là que vous allez voir. Gardez-la bien gravée dans votre tête, parce qu'il va se passer quelque chose de mémorable. Ici, à Angoulême, les gens qui ont une bonne âme vont pouvoir passer. Les autres vont rester. Il n'y aura que 144 000 personnes qui seront prises dans les vaisseaux. Les autres resteront sur la planète Terre. Nous sommes partout dans le ciel, aux quatre coins de la planète. New York, San Francisco, Sydney, Paris, toutes les grandes villes. Il y aura des vaisseaux partout dans le monde. À ce moment-là, chaque personne qui aura été bon sur cette planète sera aspirée selon sa conscience et selon ce qu'il aura donné à la matrice. Plus vous aurez été bon, plus vous aurez été gentil, plus vous avez des chances d'être aspirée et d'être enlevée. Les autres resteront sur la planète. 144 000 personnes passeront en l'espace de trois jours. En l'espace de trois jours seulement, la Terre passera de la lumière à l'ombre. Les survivants qui resteront sur cette planète seront anéantis par des ravages, par la maladie. Tel Mad Max, ça sera extrêmement dur pour eux. Les autres iront vers d'autres jours meilleurs. La fin de l'humanité est proche. Je vais maintenant atteindre l'antenne de communication pour parler à l'un de leurs chefs. Je suis sur le toit de ma maison. Tout va bien se passer. J'ai établi cette communication depuis maintenant pas mal de temps. Seuls les âmes pures pourront s'en sortir. Moi, Carlaxie, je vous l'ai dit, seuls les vrais Carlaxiens et les vraies Carlaxiennes auront un droit de passage. La dente requin vous protégera et vous ouvrira le tunnel. Il y aura onze tunnels qui sont disséminés à travers le monde. Onze passages. Chaque vaisseau emmènera les plus forts vers un vaisseau mer. Vaisseau mer qui vous emmènera vers un tunnel. Tunnel qui vous permettra de passer. Nous allons maintenant établir une communication intergalactique avec l'un des chefs opposés au Grand Gris. Je ne peux pour l'instant pas dire leur nom. Ce sont nos défenseurs et nos protecteurs. Je m'apprête à toucher ici l'antenne qui a été mise exprès sur ce toit afin d'établir la communication. Ceci n'est pas une blague. Je touche l'antenne. Êtes-vous là mes amis extraterrestres ? Êtes-vous là ? Avez-vous un message pour les terriens ? Chaque terrien devra se tenir prêt. Avoir sa conscience propre. Ne pas avoir de sang sur les mains. Ne pas avoir fait de mal à son prochain. Avoir payé tous ses loyers. Avoir été juste et raisonnable. Ne pas avoir fait de mal ni à un enfant, ni à un adolescent, ni à un adulte. Avoir été en toute conscience. Une conscience propre. Une conscience saine. Et c'est seulement à ce prix-là que vous aurez la vie sauve. Pauvre petit terrien. Vous êtes de la vermine pour nous. Nous vous regardons avec amour, mais vous ne valez pas grand-chose. Pour nous, vous êtes à l'âge de pierre. Lorsque les vaisseaux arriveront, vous comprendrez... Excusez-moi, j'ai du mal à traduire. Il y a l'antenne qui bouge pas mal. Vous comprendrez notre force et notre puissance. Et notre technologie. Nous serons passés d'ici là à la 6G. Cela ira extrêmement vide sur Internet. Le réseau Facebook contrôlera toute l'humanité. Ainsi que Google. Et tous les lobbies. Les laboratoires pharmaceutiques auront pris possession de votre cerveau. Grâce au vaccin que le nouvel ordre mondial doit vous injecter. Pour que la Covid-19 vous contrôle encore plus. En attendant, ceux qui sont restés dans la peur resteront sur Terre. Et mouriront dans cette même peur. Il y aura des dangers terribles. Fin de cette communication. Merci, Carlaxi, d'avoir voulu transmettre le message. Ah ! Vous avez entendu ce message incroyable ? Oh mon Dieu ! Désolé, ils ont totalement pris le pouvoir sur moi. Vous avez vu totalement ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis monté sur le toit. Il fallait absolument que je touche cette antenne pour vous transmettre ce message. Donc, vous savez maintenant un petit bout de ce qui va se passer. Je vous donnerai les informations au fur et à mesure, bien sûr, sur la fin du monde et sur 2023. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous. Je serai là pour vous, pour vous guider. Je serai là, ne vous inquiétez pas. Alors, pour l'instant, ils ne m'ont pas encore donné le nom que je dois vous donner. Je pense que ça va être grand maître carlaxien. Voilà. Mais enfin, bon, pour l'instant, personne ne le sait. Il faut savoir que Carlaxi, c'est une autre planète cachée derrière un autre système solaire. Où là, nous serons tous entre nous, avec beaucoup des autres prophètes qui ont été envoyés sur cette planète. Je fais partie des derniers prophètes. Le prophète qui va vous sauver. Ne l'oubliez jamais, mes amis. Ne l'oubliez jamais. En attendant que cela arrive, toujours les conseils classiques d'usage. Cultivez votre potager. Voilà, les petites tomates. Voilà, petites tomates du jardin. N'allez pas dans les grandes surfaces. N'écoutez pas les lobbies pharmaceutiques. Regardez ça. Voilà. N'allumez pas BFM TV. N'allumez pas TF1. N'écoutez pas les chaînes de communication du Nouvel Ordre Mondial. Ne soyez pas aux prises. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Carlaxi. Bien sûr, qui est l'une des chaînes clés qui vous permettra d'être sauvé en 2023. Parce qu'au fur et à mesure, je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Voilà, les petits Carlaxiens, en espérant que vous avez eu un vague aperçu de ce qui va se passer ici, sur cette planète Terre, en 2023. Bien sûr, je pense que cette vidéo sera traduit en toutes les langues. Je pense à nos amis russes qui n'ont pas encore eu l'information. Mais notamment en anglais aussi. C'est très important que les Américains soient prévenus aussi. Voilà, 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 voilà. Voilà un petit peu en 2023 ce qui va se passer. Le ciel va être totalement noir de vaisseau. Et croyez-moi, on a intérêt d'avoir une âme propre. Comme on dit chez nous, il faudrait peut-être avoir les couilles propres, mon garçon. Voilà, soyez dans la conscience, soyez dans l'amour. Et à mon avis, ça se passera très bien. Je voulais passer vers la lumière, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de la vidéo. Soyez dans la conscience, soyez dans l'amour. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi. Activez la petite cloche pour être au courant vraiment de toutes ces informations. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très 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 fort. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501